Bonjour Maxime Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et te présenter brièvement ? Alors mon parcours moi je fais plusieurs choses, j'ai fait du théâtre mais j'ai fait aussi un parcours de cinéma et d'art. Je dirais que ma pratique elle est entre le cinéma et aussi la performance et du coup c'est un peu comme ça que j'ai fait le film qui est ici, Mouno. Un projet qui mixe pour moi plusieurs choses, à la fois un rapport au cinéma mais aussi un rapport à l'expérimental, à l'expérimentation de l'image, à la voix aussi, comment la voix c'est un médium qui peut dépasser aussi l'écran mais peut devenir vraiment performatif. C'est un peu dans tout ça que je fais et ce qui porte aussi ma pratique c'est le lien à la Guyane dont père est originaire. Et tout mon travail réfléchit beaucoup à ce territoire là, un territoire apparemment qui est français et qui a beaucoup de conflits et beaucoup de choses à questionner donc voilà, c'est un peu le lien à ça. Tu utilises des archives du making of du film Jean Galmo, l'aventurier qui a été réalisé en 90, si je ne dis pas de bêtises, par Alain Maline. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as réussi à utiliser ces images et par quels procédés tu as réussi à les détourner ? Alors mon père participait au film en tant que figurant. En fait au départ j'avais fait un film en 2018 qui s'appelle Nous Voix mais qui était sur les images du film. Et là j'ai choisi de prendre les images qui sont autour, donc c'est la première du film et aussi le making of. Et en fait c'est un DVD que le réalisateur avait donné à mon père. Ils avaient filmé, je pense que c'était en DVD mais du coup ça a été exporté ensuite pour format télévisuel. Et du coup j'ai eu les images comme ça que je les ai extraites du DVD. Et donc elles étaient de très mauvaise qualité et tout mais du coup j'ai commencé à... Parce qu'en fait aussi mon père il voulait une capture d'écran de lui dans l'image. Donc j'ai fait ok, je vais faire le truc. Et du coup j'ai fait le truc et en bougeant l'image, ça créait des mouvements du coup pas fluides. Comme la HD on a l'habitude de voir toutes ces images comme ça. Là c'était plus genre il manquait des images manquantes. Et donc j'ai commencé à voir cette foule et ces gens avec ce mouvement. Et ça me parlait en fait par rapport à toute cette histoire d'une difficulté à marcher, d'une difficulté à être ensemble, d'un bug en fait en général dans le corps guyanais. Et voilà c'est un peu comme ça que je suis arrivé à ces images, à les détourner. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus, dans la deuxième partie de ton film, il y a un projet minier qui est évoqué, c'est celui de la montagne d'or. Et en fait tu parles pas directement du collectif hors de question, mais comment tu abordes la question de l'extractivisme dans ton film ? C'est hyper important parce que en fait c'était une commission d'un centre d'art à Bruxelles, La Loge. Ils voulaient que je questionne, que je fasse un travail sur l'extractivisme. Et donc je me suis dit bon ok il y a plein de choses à faire, mais j'ai décidé de continuer en fait le travail. Et je me suis dit c'est vrai que ce film parle de l'or, et que c'est un commerce extractiviste qu'est en train de faire la France, et plus seulement la France aujourd'hui, le Canada aussi en lien. C'est ça le projet de la montagne d'or. Et je me suis dit qu'en fait j'avais un problème avec ce film Jean-Galmo Aventurier, parce que c'est un film qui à mon sens, je ne l'ai pas dit tout à l'heure devant mon père, parce que lui il adore ce film. Moi je ne l'aime plus du tout ce film. C'est un film qui pour moi crée, mais peut-être le cinéma industriel en général, crée une distance par rapport aux urgences qui sont en train de se faire. Et pour moi on ne peut plus avoir de fascination pour le commerce de l'or comme l'a eu ce film. Le commerce de l'or il crée quoi ? Il crée ce projet de la montagne d'or qui est un projet qui va en fait tuer la terre. Et tuer des gens aussi parce qu'il y a des gens qui boivent l'eau qui est juste à côté. Et donc en créant un trou dans l'Amazonie, tu as des produits qui vont dans l'eau. Et donc les gens ne peuvent plus boire. Pour certaines personnes, bouger ce n'est pas juste déménager d'un endroit à un autre comme ça, c'est être déraciné. Et il y a des gens qui meurent de ça. Et voilà, et moi c'était ça que je voulais adresser. C'est qu'on ne peut plus être fasciné avec l'or. C'est un projet qui va juste tuer en fait la gouverne. Justement, par rapport à ton film Nous Voix, ça a été aussi sur Jean Galmo, ce fameux aventurier, où tu rejouais des parties du film pour révéler des voix qui avaient été recouvertes par la mise en scène. Et en fait, ma question c'est plus sur, je ne sais pas si je pense que tu es familier du terme reenactment. Donc pour rappel, c'est une technique de reconstitution des événements connus de l'histoire qui permettent d'explorer des impensés. Est-ce que tu t'inscris dans cette démarche-là par rapport à ce film ? Et comment tu te... Enfin, quelle est ton approche par rapport au travail documentaire et l'histoire coloniale au sens plus global ? C'est super intéressant. Oui, oui, il y a un truc de rejouer qui est propre au reenactment. Mais rejouer, mais aussi... Parce qu'il y a eu un truc qui n'allait pas dans l'histoire. Et là, c'est un peu le cas aussi. C'était comment rejouer ce film, mais... En effectivement, faire peut-être entendre... Parce que c'est ça aussi parfois le reenactment, c'est voir quelles sont les parties à côté de l'histoire. Enfin, les marges, j'ai l'impression. Il y a plein d'artistes, comme Homer Fast, qui a fait ce film qui m'a un peu inspiré. Où il retournait sur les lieux où s'est fait la liste de Schindler, de Spielberg. Mais en allant questionner les figurants, ils disaient qu'ils se sont complètement fait exploiter par ce film que tout le monde dit. Waouh, la liste de Schindler ! Et les gens, ils font... Non, la liste de Schindler, c'est horrible. Donc, je crois que ça m'intéressait de rejouer l'histoire, mais en écoutant d'autres voix, effectivement. Peut-être, ouais. Réparer quelque chose. Puis la répétition, effectivement, c'est un truc qui revient aussi dans le film beaucoup. Le fait de revenir... Enfin, les images reviennent à différents rythmes. On les revoit, mais à l'envers, à l'endroit. Enfin, il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est jamais... C'est jamais fini. Eh bien, merci pour cette interview, c'était intéressant. Merci à vous. Et à bientôt. Je ne sais pas où, mais à bientôt. Sous-titrage ST' 501